Lofteurs Ce soir, je vais inviter deux lofteurs à passer une soirée en lune de miel au jardin, dans une suite hôtel-gouverneur. Un seul couple aura la chance de passer la soirée ainsi que la nuit dans la suite hôtel-gouverneur. Je vous demande de former quatre couples entre vous. Chaque couple devra déléguer un membre qui viendra au confessionnal me dire pourquoi je devrais vous offrir ma suite ce soir. Je choisirai la présentation qui m'aura le plus impressionnée. De plus, le couple choisi aura la chance de recevoir des informations privilégiées sur le balotage de cette semaine. Une information, je l'ai une. Et pourquoi je devrais te choisir ce soir, toi et Cass? C'est sûr que le challenge d'hier a laissé un grand froid entre nous deux. Et puis, bon, là, aujourd'hui, on ne se parlait pas beaucoup, on se regardait à peine, puis tout ça. Ça fait que je ne suis comme pas à l'aise avec ce froid-là. Puis je sais que cette soirée-là pourrait comme tuer le froid qui s'est installé entre nous deux. Je veux vraiment ces informations-là pour gagner. En plus, nous savons tous les deux que Christelle, avec quelques coupes de vin dans le corps, devient très, très agréable en termes de compagnie. Je sais que ça va, je sais que ça va être cool, ça va être nice. Sérieusement, j'aime bien mieux passer la soirée que toi, qu'elle va l'information. Ça passe en deuxième, j'étais le jeu. C'était la soirée. Moi aussi, j'aimerais ça avoir la soirée, mais les informations, ça fait partie du truc. C'est sûr. Pour quelles raisons je devrais choisir Thomas et Delphine? Je trouve que ça serait la chance d'offrir une belle soirée. Encore un jardin, sauf dans un contexte différent. Maître, dans cette suite, l'UXL ce soir, c'est sûr qu'il y aurait un peu de frottis frottant. Lofteur. Oui. Les trois couples sont Thomas et Delphine. Sébastien et Christelle. Élodie et Cass. Le choix est fait. Cass et Élodie. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? C'est une love story, nous deux entendons-les. La love story, c'est qu'importe où ça nous mène. Puisqu'entre nous, l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. S'encore pour le love story. L'histoire où je t'envêle. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bon dimanche tout le monde, bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, vous allez voir les lofteurs se dire des vérités cruciales à ce stade-ci dans le jeu. Ils vont dévoiler un peu plus leur stratégie et vous saurez qui chacun d'entre eux désire voir quitter le loft et pourquoi. Mais avant, on a bien vu évidemment que la soirée offerte par l'hôtel-gouverneur était tentante pour tous les lofteurs. Mais on ne se le cachera pas, le fait d'obtenir de l'information privilégiée était tout aussi alléchant. Yes! Cass? Oui? Élodie est en train de se mettre très belle. En robe de soirée, mon cher. Oh, à ce point-là! Élodie? Oui? Je crois que Cass veut te faire une surprise. Il enfile son plus beau vestant et ses plus beaux pantalons. Oh! Tu devrais faire la même chose et te mettre très belle, n'est-ce pas? OK! Est-ce que la couleur de ta chemise est parfaite? La couleur de ma chemise est parfaite, maître. Elle va avec mes bas, elle va avec mes pantalons. Qu'est-ce que tu fais, Cass? Je me fais le frappe-là. Élodie aime pas ça les gars qui se peignent, j'ai pas le choix. Faire trop quoi, maître? Qu'est-ce que c'est long, Élodie? Excuse-moi, c'est comme juste pas... Est-ce que c'est une robe à Stéphanie? Non, c'est à moi. Est-ce qu'il ferait plaisir à l'autre, selon toi? Écoutez, moi je vais tout faire pour Élodie ce soir, je vais tout faire pour avoir du plaisir. Je pense qu'on a besoin de parler les deux, puis je pense que ça va être un plaisir qu'on éclaircisse plein de points. Ce sera donc une soirée fort agréable, n'est-ce pas? Ça va être très agréable. Très enrichissant. C'est fort agréable ce soir, Mike, la soirée. Etes-vous prêts pour une soirée sharpie sharp? Ha ha! Yes! Wahou! Yeah! Ha! Ha-ya! Nice! Whee-hoo! le maître il te dit élodie casse virginie a quelque chose à vous annoncer bonsoir à vous deux j'espère que vous profitez bien de votre soirée dans la suite de l'hôtel gouverneur et là j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer après la pause élodie casse reçoivent un cadeau des plus convoités bonsoir à vous deux une excellente nouvelle à vous annoncer le vote du balotage n'est tout juste de se terminer et vous êtes tous les deux sauvés du balotage cette semaine non Ben non! Ben non! Ben non! C'est ça, c'est une joke, ça. Non! Félicité! Trop mort! J'ai eu goût de brailler quand ça s'est dit. J'ai eu goût de... Je veux dire qu'on peut faire un truc dans une chenelle. C'est mon troisième chenelle! Le troisième chenelle! Le troisième chenelle! Le Québec m'aime! Oh my God! C'est fort! Love Story! Cheers! Mastrovia! Je l'ai tout le temps dit, Love Story, quand tu te casses, c'est l'affaire que tu ne peux pas faire. On n'est pas cassé. Puis Chuck, je l'ai fait. Puis si ça serait vraiment gamer, j'aurais tout fait pour genre éviter, éviter, éviter. Mais Chuck, j'ai dit, je ne me pose juste pas de questions. Aucunement. Je ne t'ai pas déçu. Hier? Ah oui. En me disant le truc que tu m'as dit, là. Je ne pense pas que c'était quelque chose de réalisable. Puis, de toute façon, tu ne veux pas être avec quelqu'un ici. Moi, je ne serais pas capable de vivre comme ça. Regarde, fine. Je vais te laisser vivre ton expérience. Ça, oui, ça m'a fait un peu, genre, wow! C'est comme la fille que j'ai plus confiance en ça. Ça, ça veut dire que ça peut aider. Ça, c'est de trouver que tu n'étais pas, justement. Oui, c'est ça. Fait qu'admettons, pour toi, je n'étais pas juste, genre, une fille qui, quand tu avais le goût de te coller, bien, ça faisait l'affaire, genre. Mais non, parce que j'ai jamais démontré ça. Mais à l'extérieur, je ne serais pas une fille avec qui que... Oui, je l'ai dit aux boys, oui, elle est super fine, oui, elle est super belle, oui, c'est mon genre de fille. Elle est vraie, elle est honnête. Fait que je suis capable de l'avouer que oui, je vais la revoir après. Puis, pourquoi ça ne cliquerait pas dehors? Je pense qu'il est 5h15. Non, ça monte! OK, s'il n'est pas 5h15, j'ai le droit de t'embrasser. OK. Wesh! Il n'est même pas proche de 5h! T'es bien poche! Il est 252! Ben, tu parles! Ben là, il est 252! Non! Je vous retiens, elle bouge trop. Il est 253! Là, je l'avais mal à regarder. Ben, c'est ça. Fait qu'il... C'est ça. Un nouveau 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 yeah! Oh, bon. C'est ça. Plus, je l'avais mal. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une autre chose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501